Il y a bien longtemps de cela, tout près des lacs jumeaux, un jeune berger vivait heureux, en parfaite harmonie avec la nature. Ce berger était amoureux de l'aurore. Le berger amoureux de l'aurore, la madone de Fenestre, le trésor du mounier, des titres qui vous emmènent vers les plus hauts sommets du Mercantour. Sur les sentiers, Jacques Drouin a découvert des légendes traditionnelles et imaginé des contes inédits, des contes qui mêlent rêve et poésie. Dans ces contes, on va trouver des histoires de fées, de sorcières, de diables aux merveilles. Et puis on va trouver aussi des histoires sur la légende des fleurs, comment sont apparues les fleurs, sur les animaux. La marmotte est omniprésente, le bouquetin aussi. Un livre très nature, fruit d'une rencontre entre le conteur et le photographe Jean-Charles Vinage. A la magie des légendes répond alors la beauté des lumières captées par l'objectif. Après deux ans de bivouac, 50 nuits passées sous la tente et surtout de longues heures à l'affût. Moi j'ai voulu apporter justement ces lumières que les gens n'ont pas l'habitude de voir, donc découchées, délevées. Et puis surtout il a fallu que je me greffe aussi et que je m'adapte aux contes, aux textes. Parce qu'évidemment, si on a créé des contes inédits où là j'ai pu laisser un peu libre cours à la photo, mais sur les légendes traditionnelles, il a fallu que je m'adapte en fonction des textes. Des textes qui résonnent aussi avec des dessins. Au début de chaque conte, ils en trouvent la porte pour pénétrer dans l'univers onirique du récit. Je ramène peut-être une petite part de faits risques, ce qu'on peut justement ne pas prendre avec une photo. Ça va être des effets, ça va être des effets de lumière, de brillance, le côté magique du livre. Préfacé par le prince Albert II de Monaco, le livre ne sera pas vendu en librairie sur le littoral, mais directement dans le Haut-Pays, lors de rencontres au détour d'un chemin. Merci. Merci.